C'est un pari entre camarades de classe qui a mal tourné. Le perdant devait faire une quenelle et se faire prendre en photo. Une enseignante, alertée, s'est sentie visée. Elle a porté plainte pour apologie de crime contre l'humanité. On pensait juste que c'était un geste anti-système. Donc c'était pour se rebeller un petit peu et pour pouvoir être publié sur internet. J'ai pas réfléchi, il me demande de le prendre en photo. Je le prends en photo et puis c'est tout. Il n'y avait vraiment rien, aucune arrière-pensée à la base ni rien. Si la maman d'Aurélien, le photographe, ne cautionne pas l'attitude de son fils et de son camarade, elle ne comprend pas la réaction de leur prof de maths, démesurée selon elle. Pour moi, on marchait sur la tête. On m'a laissé entendre que j'étais vraiment potentiellement dangereux. Donc halte là, il y a peut-être des demi-mesures quand même. Je trouve que c'est absurde. Il faut évidemment faire le tri entre ceux qui le font pour des raisons idéologiques, de provocations et d'idéologies antisémites. Et puis ceux qui le font dans un geste effectivement anti-système, notamment de la part de jeunes lycéens. Franchement, ça ne justifie pas une garde à vue. Les deux jeunes ont été remis en liberté hier soir. Ils passeront devant un conseil de discipline demain dans leur lycée. Et puis ceux qui le font dans leur lycée aussi.